Connaissez-vous cette expression qui dit « Les planètes sont alignées lorsque quelque chose que nous souhaitons voir se réaliser se passe à merveille comme si tout l'univers entier avait fait en sorte que tout se déroule à la perfection. » Mais si en vérité, cet alignement n'était pas tant celui des planètes mais plutôt à l'intérieur de nous-mêmes ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette capsule. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie de l'alignement. Comme je vous disais en introduction, l'alignement des planètes, en fait, ce n'est pas vraiment les planètes qui s'alignent mais plus ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et qui fait que tout notre corps, tout notre ensemble, tout notre être va dans une seule et même direction. Et en vérité, c'est extrêmement simple de créer l'alignement en soi. Mais attention, lorsqu'on parle de quelque chose de simple, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est facile. Simple, c'est juste quelques étapes à mettre en place, à respecter et à garder le plus souvent possible dans notre esprit et à l'appliquer pour pouvoir avoir les résultats que l'on souhaite. Est-ce que ça veut dire que tout va se passer exactement comme nous le voulons ? Non, ça n'arrivera jamais. Par contre, vous aurez cette capacité de vous adapter et de faire en sorte de ne pas vous laisser trop influencer par ce qui se passe autour de vous pour atteindre, quoi qu'il arrive, le résultat que vous souhaitez ou en tout cas vous en rapprocher le plus possible. L'alignement passe par différentes étapes. Et je vais vous donner aujourd'hui les différentes étapes à appliquer. Et je peux vous garantir que si vous appliquez ça à la lettre, eh bien vous allez vous rendre compte que vous êtes en vérité capable de faire énormément de choses et que surtout, ce qui se passe autour de vous, dans votre environnement, oui, ça peut avoir un impact, mais non, ça ne vous empêchera jamais. d'atteindre les résultats que vous souhaitez à un moment donné ou à un autre. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller plus vite, ça ne veut pas dire que les choses vont être plus faciles, ça veut juste dire que vous allez créer un alignement en vous suffisamment fort, suffisamment puissant pour atteindre les résultats que vous vous êtes fixés. Alors, la première étape, elle est très simple. Elle concerne vos pensées. C'est-à-dire ce qu'il y a dans votre esprit. Vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, ou si vous le découvrez aujourd'hui, peu importe. Nous avons, en moyenne, 60 000 pensées par jour. Ça fait à peu près une pensée toutes les secondes, à peu près. Il faut savoir que sur ces 60 000 pensées, on n'a pas accès à tout. Il n'y en a qu'une petite partie qui émerge dans notre conscience. Mais il faut aussi savoir que sur 60 000 pensées par jour, il y en a 40 000 qui sont négatives. 40 000 qui sont des scénarios catastrophes, qui sont des choses négatives, des choses qui vont venir nous perturber, nous déranger, créer des émotions négatives, des ressentis, des malaises, des choses vraiment pas très agréables. Si je ne fais pas en sorte d'être aligné déjà au niveau de mes pensées, eh bien, je prends le risque de laisser beaucoup plus de pensées négatives prendre de place dans mon esprit, plutôt que de pensées positives. Et on sait à quel point la pensée positive, eh bien, permet de faire ressortir les meilleures stratégies, et non pas des réactions de fuite ou de combat pour essayer de se débarrasser de ce qui nous dérange. Donc la première étape, c'est choisir vos pensées. Si vous faites cet effort chaque jour par rapport aux choses que vous souhaitez réaliser, de choisir les pensées qui vont vous amener, eh bien, à réaliser ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir atteindre déjà plus facilement les résultats que vous voulez. La deuxième étape, c'est quel est votre discours ? Qu'est-ce que vous dites ? Comment vous parlez de vos projets ? Comment vous parlez de vos envies ? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous voulez ? Ou vous êtes plutôt à expliquer pourquoi c'est difficile ? Pourquoi vous allez avoir des difficultés à faire telle ou telle chose ? Pourquoi ça prend plus de temps que ce que vous espériez ? Pourquoi ça ne se passe pas comme vous voulez ? Quel est le discours que vous tenez ? Quels sont les mots que vous utilisez ? Deuxième étape, dire les choses telles que vous les pensez. Si je pense du positif, je dis du positif. Si je me dis, tiens, ce projet-là, je vais y arriver quoi qu'il arrive. Là, ça va se passer. Peu importe le temps que ça va me prendre, je sais que je vais obtenir ce que je veux. Dites-le, dites-le autour de vous. Faites-le savoir. Dites que vous prenez cet engagement de, tu vois ce projet-là ? Je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je vais y arriver et je sais que je vais atteindre le résultat que je veux. Vous choisissez vos pensées et vous dites ce que vous pensez. Maintenant, peut-être que vous connaissez cette impression étrange ou peut-être que vous l'avez remarqué chez les autres que parfois, eh bien, nous ne faisons pas toujours ce que nous avons dit. Il y a même cette expression qui dit « Fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Dire les choses, c'est bien, mais faire les choses, c'est encore mieux. Et en vérité, plus vous descendez dans les strates de l'alignement, plus ça prend de la place, plus ça prend de l'ampleur et plus vous devez vous impliquer. Je m'implique dans mes pensées, je choisis des pensées positives. Je les partage, je les dis, je les parle autour de moi. Je fais ce que je dis. Si je dis « Voilà, demain je vais m'organiser, je vais prendre tel rendez-vous et comme ça je vais avancer dans mon projet ». Faites-le, passez à l'action. Faites ce que vous dites. Sinon, c'est comme les résolutions de nouvelle année que vous allez prendre avec un grand sourire, que vous allez dire à tout le monde, peut-être en rigolant un petit peu parce que ça fait déjà dix ans que vous prenez la même résolution et que vous n'y êtes toujours pas. Faites ce que vous dites. Pensez positif, dites vos pensées, faites ce que vous dites. Trois premières étapes. Vous voyez, c'est très simple. Est-ce que c'est facile ? Non, mais c'est simple. Maintenant, quatrième étape. Ressentez ce que vous faites. Ne faites pas les choses de manière machinale, ne le faites pas de manière automatique. Parce que si vos automatismes vous permettaient d'atteindre les résultats que vous souhaitez aujourd'hui, eh bien vous les auriez déjà. Ne fonctionnez pas sur un mode automatique. Prenez conscience de ce que vous faites. J'ai une pensée positive, je la dis, je la fais, et je la vis, je la ressens. Cinquième et dernière étape, partagez. Partagez vos ressentis. Partagez ce que vous avez fait. Partagez. Parce que en partageant, vous donnez plus de réalité à votre projet. Vous lui donnez plus de place. plus d'ampleur. Avez-vous déjà remarqué cette corrélation entre le fait de parler, d'expliquer, de partager quels sont les projets que vous mettez en place et le nombre de fois où vous les réalisez ? Il y a plein de projets que vous avez certainement en tête et que vous n'avez jamais mis comme ça à l'extérieur, que vous n'avez jamais partagé et toutes les actions que vous avez posées pour avancer, vous les avez gardées pour vous. Mais est-ce que ça s'est réalisé jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi à atteindre le résultat que vous aviez en tête par rapport à cet objectif ? Peut-être que oui, et c'est très bien, mais j'ai plutôt le sentiment que ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là parce qu'il manque ce partage. alors que les projets que vous avez entamés, les actions que vous avez posées et qu'en plus, vous avez partagé autour de vous, eh bien là, curieusement, vous avez beaucoup plus de résultats. Là, curieusement, les choses se mettent beaucoup plus en place et vous avancez beaucoup plus facilement. En vérité, l'alignement, vous le connaissez déjà. Simplement, vous n'aviez jamais modélisé cette façon de faire, cette façon de penser, d'agir, de dire. Parce que les fois où les choses se passaient bien, eh bien, c'était peut-être juste une question de chance ou juste une question de planète qui s'alignait correctement. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de créer cet alignement quand vous voulez. Et c'est très simple. Je choisis mes pensées, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, je ressens ce que je fais et je partage ce que je vis, ce qui se passe. Si vous suivez ces cinq étapes-là, dans tout ce que vous faites, vous allez créer en vous un alignement tellement solide, tellement ancré, tellement profond que peu importe ce qui va se passer autour de vous, vous ne serez pas déstabilisés. Vous ne serez pas embarqués dans des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que tout va se passer comme vous voulez ? Non, non, non et re-non. Est-ce que ça va être facile ? Bien sûr que non, ça ne va pas être facile. Mais c'est simple. Et parce que c'est simple, vous pouvez le faire. Et parce que vous allez le faire, vous allez avoir des résultats. Et parce que vous aurez des résultats, vous allez continuer, vous allez avancer. Vous avez des projets aujourd'hui. Mettez-vous un coup de pied aux fesses pour avoir dans votre esprit au maximum des pensées positives par rapport à vos projets. Une fois que vous avez ces pensées positives, quand vous vous levez le matin, parlez avec votre famille, parlez avec vos enfants, parlez avec votre mari, votre femme, vos parents, qui vous voulez. Mais expliquez à quel point vous avez des pensées positives par rapport à vos projets. expliquez à vos collègues de travail, expliquez à un inconnu, partagez vos pensées. Et puis passez à l'action. Montrez que vous pouvez appliquer ce que vous dites. Passez à l'action, posez des actions, posez des stratégies, avancez. Et ne le faites pas par automatisme. Vivez profondément au fond de vous qu'est-ce que ça fait d'avancer ? Qu'est-ce que ça fait de passer à l'action ? Qu'est-ce que ça fait de vous rapprocher ? Un peu plus, eh bien, de vos objectifs. Et enfin, partagez. Partagez le fait qu'aujourd'hui, vous avez posé une action qui vous rapproche de votre objectif. Partagez aujourd'hui le fait d'être satisfait, satisfaite, d'avoir gagné du terrain sur les rêves que vous souhaitez réaliser. Partagez. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, pour le coup, cette magie de l'alignement. Je vous assure, quand vous avez cet alignement en vous, tout se passe de la meilleure façon qu'il soit. Pas comme vous voulez, de la meilleure façon qu'il soit, et vous prenez ce qu'il y a de mieux pour l'appliquer, pour le vivre, et pour réaliser ce que vous voulez. Appliquez l'alignement. Choisissez vos pensées, dites ce que vous pensez, faites ce que vous dites, ressentez ce que vous faites, partagez ce que vous vivez. et vous allez vous rendre compte que chaque jour de votre vie, toutes les planètes de l'univers tout entier peuvent être alignées juste pour vous. Mais ça dépend pas de ce qui se passe dehors. Ça dépend pas des planètes qui sont là-haut. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de ça que ça dépend. N'oubliez pas que vous êtes formidables, que vous êtes fantastiques, que vous êtes magiques. Que vous allez pouvoir le faire. De faire, pardon, tout ce que vous voulez dans votre vie. Merci pour toute votre attention. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne YouTube pour juste vous abonner et recevoir toutes les alertes des vidéos qui sont mises en ligne juste pour vous. Partagez, likez, commentez, posez des questions. Et s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent ou des points sur lesquels vous souhaiteriez que je revienne, marquez-le. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir répondre aux besoins que vous avez aujourd'hui pour pouvoir avancer. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, peu importe le moment où vous regardez cette capsule. Merci beaucoup pour toute votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes magique. À très bientôt dans la prochaine capsule. Bye bye.